Monsieur le Président, le gouvernement libéral veut faire croire aux Canadiens que les déficits sont bons pour l'économie. Il est évident que ce premier ministre n'a jamais eu à boucler une fin de mois comme le font des milliers de familles canadiennes. Les familles canadiennes savent que si le gouvernement emprunte de l'argent qu'il n'a pas, cela va nous conduire vers de nouvelles taxes et impôts. Monsieur le Président, quelles taxes et impôts vont augmenter à cause de l'incompétence de ce gouvernement libéral? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue pour sa question. Nous avons réduit les taxes des Canadiens, Monsieur le Président. Nous l'avons fait au mois de décembre pour 9 millions de Canadiens, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous allons continuer avec un plan de croissance économique. C'est ça que les gens veulent au Canada, Monsieur le Président. Nous allons continuer d'investir dans la productivité, dans l'innovation, dans les infrastructures, Monsieur le Président. Dans un moment comme ça, quand les conservateurs nous ont laissé une situation financière lamentable, c'est le temps d'investir. C'est exactement ce qu'on va faire. L'honorable député de Lévis-Lauvignière. Monsieur le Président, ce genre de réponse de la part du gouvernement me porte à réfléchir sur l'interrogation suivante. Y a-t-il un capitaine sur le Titanic libéral? Ce gouvernement libéral n'a aucun leadership économique et c'est fort inquiétant. Il faut absolument éviter les déficits structurels qui vont venir vers l'imposition de nouvelles taxes et impôts. Monsieur le Président, combien vont devoir débourser les familles pour rembourser ce gâchis libéral? Honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue. C'est justement les conservateurs qui ont fait couler le bateau économique, Monsieur le Président. Mais grâce à un plan de croissance, Monsieur le Président, et je vais le répéter pour mon honorable collègue en français, Monsieur le Président, Nous allons continuer d'investir dans l'économie, Monsieur le Président. Nous allons le faire de façon responsable. Nous allons continuer à réduire notre ratio de la dette sur le PIB durant notre mandat. Nous allons toujours avoir l'objectif de balancer les livres, Monsieur le Président. Mais notre priorité, c'est la croissance. C'est le choix que les Canadiens ont fait et c'est ça que nos amis de l'autre côté devraient apprendre. Merci, Monsieur le Président.